Non mais profitons-en, la place c'est du temps, il n'y a pas de soucis. Christopher Priest, justement ces histoires alternatives, ces histoires parallèles, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi ? Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, faire passer certains messages pour nous, lancer quelques avertissements à nous qui avons parfois la mémoire un petit peu courte. Nous sommes en train de passer une nouvelle cronie à l'heure, qui est le Brexit. Ce qui, à ce que je suis concerné, est un désastre d'unmitigable, surtout pour l'Europe, mais aussi pour l'Europe. Et déjà je suis essayé de imaginer ce que la vie va être comme pour l'année prochaine. Par exemple, c'est le dernier épinail que je peux faire comme un citoyen européen. C'est un citoyen, c'est un citoyen, c'est un citoyen. Je suis un profond, comme ils disent, je ne veux pas rester dans l'Europe du milieu. Je suis un étage de hope qui est toujours possible, en tout cas de tout. Mais je suis aussi pensé, C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il s'est passé à l'Europe, qui est maintenant prête pour le Brexit. C'est tout qui est allé en train de faire. Je suis sûr qu'il y a 10 ans d'ici, il n'y aura pas de Brexit. C'est, dans mon avis, une major historique de conséquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de événement. Si Grèce a l'Union, deux ou trois ans, c'est-à-dire que ça s'est passé. Le Brutal est énorme, et c'est énorme, pas seulement pour Europe, mais aussi pour l'Europe. Et si vous voulez me parler de mon message de hope, je vais vous montrer ce que c'est, mais je n'ai pas de temps pour ça. Je voulais dire qu'il y a Pascal, il a écrit un grand langage informatique. Est-ce que Pascal n'a pas écrit un langage informatique ? Oui, la question c'est, est-ce que Pascal n'a pas écrit un langage informatique ? Je peux juste dire, parce qu'il y a quand même une phrase qui vaut la lecture simplement du roman, c'est Louis XIV disant, L'éther, c'est moi. Je suis désolé, c'est un traduisible pour Christopher, mais voilà, rien que pour ça. Donc, nous vivons une Uchronie en ce moment même, et cette Uchronie, ça s'appelle le Brexit. En ce qui me concerne, je trouve que c'est un désastre sans précédent, évidemment pour la Grande-Bretagne, avant tout, mais aussi pour l'Europe. Et je peine à imaginer à quoi la vie va ressembler à partir de l'année prochaine, par exemple. Là, c'est les dernières imaginables où je viens en tant que citoyen européen. Je suis un profond remainer, je suis un profond partisan du fait de rester dans l'Union européenne. J'ai encore un vestige d'espoir que, malgré tout, peut-être, ça puisse ne pas se faire. Mais on vit clairement une chronique. Que se passerait-il pour l'Europe si jamais... Donc là, l'Europe est en train de se préparer au Brexit. Que se passerait-il si jamais la Grande-Bretagne n'est pas votée le Brexit ? Et je pense que dans dix ans, on aura des romans là-dessus, sur l'impact du Brexit. Je pense que c'est un événement de conséquences historiques majeures. Ce n'est pas mineur du tout. Si la Grèce avait quitté l'Union européenne il y a deux ans, alors bien sûr, ça aurait été terrible et triste. Mais je pense que ça n'aurait pas été aussi vaste. Alors, si vous avez envie, si on a le temps, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas trop le temps. Si vous voulez, je peux vous parler de mon vestige et d'espoir et à quoi il tient. Mais, pas de souci. On a encore un petit peu de temps. Le vestige d'espoir est que le problème de l'Union européenne est quasiment insolvable. Il n'y a pas de sensibilité. 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 Et mon espace est que, une fois que ce soit accepté de l'eux côtés, le Brexit va juste collapse. Et c'est le final. Mais c'est seulement un petit espace. Alors, mon minuscule espoir repose sur le problème de la frontière irlandaise, qui est un problème, pour ainsi dire, insoluble. Il est absolument insoluble. Il n'y a pas de façon de le résoudre dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de moyen terme. Ce sera forcément à... Ça ne nous plaira clairement pas à l'un des deux côtés. Et une fois que les deux côtés se rendront compte de ça, j'ai l'espoir que le Brexit, finalement, s'effondrera sous son pot et qu'on oubliera l'idée. Et c'est un minuscule, minuscule espoir. Si ils le font, il va y avoir une terre, entre l'Église et l'Europe, entre l'Europe et l'Inglée. Et j'ai vu un futur dans lequel le mur Hadrian s'est en train de travailler. Pour être plus précis, le problème avec la frontière irlandaise, c'est que si jamais le Brexit se fait, il y aura une frontière terrestre entre la Grande-Bretagne et l'Europe, en Irlande. Via l'Irlande, donc. Donc bon, ça, pourquoi pas. Mais si jamais le Brexit continue, il est quasiment probable que l'Europe déclarera l'indépendance. Ça veut dire qu'il y aura une deuxième... L'Ecosse. L'Ecosse, pardon, excusez-moi. L'Ecosse. Il y aura une deuxième frontière terrestre entre l'Europe et l'Angleterre. Et ça ne devient pas jouable, et ça veut probablement dire, à ce moment-là, que le mur d'Adrien va ressusciter, c'est ça. Christopher, vous avez une filiation littéraire, et on l'a encore entendu tout à l'heure dans votre déclaration autour de la question du pacifisme, avec Herbert George Wells. Promis, c'est la dernière question sur la séparation. Est-ce que la séparation, c'est pas la rencontre entre Wells et Philippe Cadic ? Oh, Christ. I can't answer that because I don't know. It's never occurred to me. I know what you're talking about, but... The Wellsian influence for me. It's very important. Basically, modern science fiction is dominated by American fiction. But it was largely created by European writers, Jules Verne and H.D. Wells. And I'm British, so I gravitate towards Wells. And about five years into my writing career, I started to feel really uncomfortable about the idea that I was working in an idiom which was not natural. It was the American journalistic narrative, technologically based fiction. It felt unnatural to me. I started thinking about Wells. And he wrote all his great novels. There's five or six great scientific romances which he wrote at the beginning of his career when he was a young man. And by coincidence, that was roughly the age I was at when I was having these thoughts. And I suddenly thought, what I'd like to try and do is reinvent science fiction mentally as if the Americans had never done anything and that he was essentially descended from the local Wells. I've always tried to maintain that, never since. It's not a great claim. It's a kind of a modest assessment rule. Wells is mighty. He was probably one of the most famous authors in the world for a long time and very, very important. The American tradition is based largely on imitation. And it says that because it's generic fiction, people would copy the previous stories they read and develop generic rules. The weird and the really amazing thing is that when the American pulp magazines began, what they published mostly was old stories by H.G. Wells. And that's what they imitated. ... La vache, je sais pas, je vois ce que vous voulez dire, mais ça m'est jamais vraiment venu à l'esprit. Je sais pas tellement comment vous répondre. A part vous dire que Wells est bien sûr très 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 important pour moi. En fait, la science fiction moderne, elle est principalement dominée par la fiction américaine, mais la science-fiction découle d'auteurs principalement européens, c'est-à-dire Wells et Verne. Comme je suis anglais, j'ai plus tendance à avoir l'affinité avec Wells, mais après avoir commencé ma carrière, 5 ans après avoir commencé ma carrière d'auteur, j'ai réalisé qu'en fait, je travaillais dans une langue et dans un domaine dans lequel j'étais en un sens pas un locuteur natif, c'est-à-dire que la science-fiction américaine avait cette espèce de style un peu journalistique et technologique sur lequel cette fiction se basait et qu'en fait, moi, c'était pas vraiment le genre ou le courant qui m'a été naturel. Et j'ai commencé à repenser à Wells, et donc il a écrit 5, 6 grands, grands, vraiment très grands romans, très grands monuments, très grands romans scientifiques, comme on fait un passage que j'avais, plus ou moins, en fait. Et donc, depuis, je me suis efforcé en fait de réinventer la science-fiction intérieurement, mentalement, comme si les Etats-Unis n'étaient jamais passés par là, en fait. Et je me suis efforcé de garder effectivement cette filiation avec Wells et de maintenir cette espèce de continuité, ce qui a l'air d'être très pédant. Et en fait, c'est pas du tout une grande prétention de ma part, au contraire, c'est très modeste. C'est rendre à Wells ce qu'il est, parce que Wells est un immense géant, c'est probablement, à l'époque, un des auteurs qui était connu mondialement et qui était le plus connu. Et en fait, les Etats-Unis se sont mis à imiter, parce que les Etats-Unis composent beaucoup par imitation, en fait, ils reprennent ce qu'ils ont lu et ils reprennent et imitent et reconstruirent pas dessus, mais c'est quand même beaucoup de littérature d'accrétion, en fait. Et ils copient ce qui s'est produit avant et construisent comme ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, quand l'industrie d'Apple a commencé aux Etats-Unis, tout ce qu'ils faisaient, c'était rebublier des vieilles, vieilles nouvelles de Wells. Et en fait, la science-fiction s'est construite par imitation là-dessus, la science-fiction américaine.